La campagne pour le premier tour de la présidentielle au Bénin a démarré ce vendredi 26 mars 2021. Le duo Talon-Talata par favori à ce scrutin majeur qui ne connaîtra pas la participation des principaux adversaires du président sortant, exilé pour la plupart ou en prison. Son camp espère d'ailleurs un vote massif en sa faveur. Le Bénin est à deux semaines du premier tour de la présidentielle qui mettra en jeu trois duos candidats lors d'un premier tour prévu pour le 11 avril 2021. Pendant deux semaines, les trois duos candidats vont battre campagne pour solliciter le suffrage des Béninois pour être portés aux commandes du pays pour les cinq prochaines années. Le Bénin expérimente pour la première fois ce format de candidature, dit de ticket présidentiel président et vice-président. Il s'agit de l'une des réformes institutionnelles voulues par le président Patrice Talon en novembre 2019 et contestée par l'opposition, de même que le système de parrainage voulant que chaque duo doive pouvoir présenter, en amont de sa candidature, la signature de ses élus, députés et maires, au moins. La campagne électorale s'ouvre ce vendredi 26 mars 2021 à zéro heure. Nous espérons de notre côté un plébiscite pour notre duo Talon Talata dès le premier tour, a déclaré dans un entretien à Sputnik apparaître ce vendredi 26 mars le ministre de la Communication et des Postes, porte-parole du gouvernement béninois, Alain Orounela. Que le coup soit fait. C'est donc sans complexe que le porte-parole du gouvernement affirme avec espoir que le coup sera fait dès le premier tour. Même favori, le président Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata Chabi seront les premiers à se lancer dans la campagne électorale. Ils ont donné rendez-vous à leurs militants au Grand Palais des Congrès de Cotonou pour leur premier meeting, dans la matinée de vendredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !